Tu ne veux pas venir avec moi ? Parce que tu es quand même le protagoniste de la vidéo, là on va parler de toi. Pour une fois, viens, je vais vous chercher la star de toi. Je vous explique, j'ai posé mon jeudi après-midi parce que j'avais des rangs. On va parler de toi. Je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu me parles ? Pourquoi j'étais installée tranquillement ? Tu viens me faire chier. Promis, demain je vais travailler, je te laisse tranquille. Bon on va peut-être commencer la vidéo mon loulou. Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur ma mascotte Monsieur Suifu que vous aimez tous. Tu n'es pas obligé de montrer ça là tout de suite dans une introduction. Voilà, tu pourrais par exemple, te montrer. Tu n'en as rien à carrer quoi. Tu es indiscipliné. Installe-toi. Voilà, là tu es bien. On va parler de toi. Montre-toi sur ton meilleur profil. Et Morgane, genre mais qu'est-ce que tu fous là ? Normalement tu bosses. Oui je sais, mais promis demain je vais travailler. Je te laisse tranquille. Pour vous parler de Swifi, il vous avait dit que j'allais vous faire une vidéo sur son alimentation, comment je m'occupe de lui, etc. Parce que moi je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mes produits, etc. Donc je ne vois pas pourquoi lui je devrais l'empoisonner et je devrais lui donner de la mauvaise nourriture. Ça va être compliqué là si tu meurs comme ça pendant toute la vidéo. Donc du coup Swifi, je ne lui donne pas à manger ce que moi je mange. Il y a des gens qui font ça mais moi je ne le fais pas. Dans le sens où je mange par exemple des galettes de soja ou des choses comme ça, je ne sais pas comment les chats apprécient ou comment ça se passe au niveau de leur alimentation, si on peut lui donner des trucs de soja ou quoi que ce soit. Donc du coup il a à manger sur mes cheveux pour ne pas changer. Donc du coup en fait moi je vais lui donner des croquettes, quand même un minimum naturel entre guillemets, un minimum travaillé. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les croquettes pour la plupart des marques et la plupart des compagnies, ce sont en fait des déchets, des boucheries ou des charcuteries. Donc ça va être des os, du cartilage, les mauvaises parties des viandes, ça va être la peau, ça va être de la couenne, etc. Donc vous vous doutez bien que ce n'est pas très qualitatif et qu'en plus de ça du coup il va falloir ajouter des produits chimiques, des texturisants, de la flotte, de la graisse hydrogénée pour avoir vraiment des croquettes ou de la pâtée ou des soupes ou enfin tout ce que vous pouvez voir comme catégorie d'aliments pour nos animaux. Donc ce n'est vraiment pas top pour les animaux. Encore moins pour les chats qui ont des reins fragiles et qui au fur et à mesure, je pense que vous avez tous connu quelqu'un dans votre entourage ou dans votre famille qui va vous dire que son chat a eu une maladie très fulgurante au niveau des reins ou avoir des tumeurs au niveau des reins, etc. parce que ça leur flingue les reins. Donc il ne faut pas oublier que les animaux qui mangent des croquettes, comme par exemple Swifi, vont avoir une sensation de soif beaucoup plus forte que si vous leur donnez de la pâtée ou d'autres aliments. Donc du coup, c'est quoi cette position ? Donc du coup moi je veille à ce que Swifi est toujours deux endroits pour boire et même s'il adore boire au robinet, je lui mets dans sa fontaine et dans son petit bol là-bas de l'eau de source. Parce que l'eau calcaire n'est pas non plus bonne pour nous et pour eux. Il faut savoir que les chats et les chiens n'ont pas le même système et le même organisme que nous et ils ne vont pas filtrer les choses de la même manière. Donc un aliment qui va très bien aller pour vous, genre le temps en boîte, très bien aller, on s'entend, n'ira pas pour les animaux parce que c'est très très salé. C'est aussi pour ça que les gens qui donnent des sucres à leurs chiens, c'est complètement stupide parce qu'il faut faire attention un minimum au taux de sucre qu'on donne à l'animal. Un carré de sucre pour nous, moi je me compare à moi, je fais 55 kg. Un carré de sucre pour lui, il en fait 5 kg. Il en fait 4 ou 5, je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas pesé. Enfin bon, c'est un gros chat quand même. Mais voilà, il fait 10 fois moins au niveau du poids. Donc forcément, son organisme, il ne doit pas avoir autant de sucre ou autant de sel que nous. Donc du coup, les gens qui donnent du thon en boîte ou du saut en boîte à leurs animaux, que ça comme alimentation, ce n'est pas top. Moi je lui en donne de temps en temps. Comme il adore aussi la mangue, je lui donne un petit bout de mangue. Il adore la brioche, un petit bout de brioche. Mais disons que le matin, je ne lui donne pas une tranche de brioche quoi. Il faut lui la confiture aussi ou du beurre comme tu veux. Enfin voilà, je rigole entre guillemets, mais je sais qu'il y a des gens qui donnent ça comme alimentation à leurs animaux. Nous, on a toujours eu des chats dans la famille. On a eu un chien, mais on ne l'a pas gardé longtemps. On a toujours eu des chats. Tommy, le chat qui était dans la maison familiale, mais qui était plus souvent dehors que dans la maison, et bien on lui donnait nos restes. Mais c'était, enfin on faisait attention à ce qu'on lui donnait. On ne lui donnait pas tout et n'importe quoi. On n'allait pas lui donner un reste de pâte avec du ketchup et du gourière par exemple, vous voyez. Mais on lui donnait les restes de viande, etc. Sophie adore la soupe aussi. Donc c'est vrai que des fois, je lui laisse mon petit fond de soupe. Donc là, ce ne sont que des légumes avec un bouillon, mais c'est vraiment pâte très très salée. Il y a des fibres et tout. Voilà, il adore la patate douce. Donc je donne des petits bouts, mais il n'a pas une alimentation faite à base de mes restes. Je préfère lui donner des croquettes. Croquettes. Je préfère lui donner des croquettes. Donc, prendre les sachets de croquettes sans faire bouger le chat. J'ai beaucoup, au début de sa vie, je lui ai beaucoup acheté des breakies parce qu'il n'y avait que ça qui passait pour mon cieux, parce qu'il voulait toujours des croquettes avec un cœur tendre dedans. Monsieur ne voulait pas manger des croquettes sèches ou des croquettes dures. Il lui fallait absolument des croquettes molles ou avec un cœur fondant. Donc j'ai beaucoup utilisé des breakies au début de sa vie, jusqu'à encore, là il a 7 ans, pendant les 3-4 premières années, j'utilisais que ça. Il n'a jamais eu de friskies parce que c'est de la merde. Il n'y a pas d'autres mots. C'est vraiment pas top. Je ne lui ai jamais non plus acheté de la nourriture de vétérinaire parce que j'ai toujours trouvé ça extrêmement cher alors qu'il y avait possibilité de trouver dans les commerces classiques ou voir les jardiniers des croquettes de bonne qualité. En fait, je lui achète pas la mauvaise gamme quand même. Je lui donne, en fait, je lui achète de la moyenne gamme. Je lui achète de la moyenne gamme. Mon dieu, quoi. Là, il y en a encore 12 000 qui vont être focalisés sur ça au lieu de ce que je vous dis. Je sais, vous le dites en plus, vous le dites. Donc du coup, je lui achète depuis pas très longtemps, enfin, depuis pas très longtemps, depuis deux ans maintenant, deux ans et demi. La marque Ultima Nature pour les chasses stérilisées. Donc là, c'est au saumon. À l'intérieur, il y a des légumes, des graines de lin et de poisson, du riz complet. Donc, c'est des ingrédients qui sont naturels. Il n'y a pas de colorant, pas de conservateur, pas d'arôme artificiel. Ce sont des sachets de 1,25 kg. Donc moi, ce que je fais, c'est que comme monsieur Suifu est un petit peu gourmet, comment vous dire, qu'il faut que je mélange deux sortes de croquettes parce que monsieur s'en lasse. Donc, il y a plusieurs goûts. Pour celle-là, il y a saumon, il y a poulet, je crois qu'il y a bœuf. Vous reconnaissez, en fait, parce que ça a toujours le même design mais c'est un petit peu pastel. Donc, du coup, je suis obligée de mélanger. Il y a 38% de protéines, 13% de matières grasses, 4% de fibres. Donc ça, c'est bon pour les animaux et 7,5% de minéraux, de matières minérales. Voilà. Et les matières grasses, elles sont faites d'huile de poisson. Elles sont faites de graines de lin. Donc oui, dans les graines, il y a des matières grasses. Voilà. Quoi vous dire ? A 7 ans, il n'a jamais eu de problème de... de rein, de... Enfin, il n'a jamais eu de soucis, de gros soucis de santé. De temps en temps, il vomit parce qu'il mange comme un goulafon parce que je l'ai abandonné un week-end, qu'il a été en mode ramadan et quand je rentre, il s'en pleut. Du coup, il mange d'un seul coup comme un vrai morphal et il vomit. Ça, ça arrive de temps en temps. Jamais eu de problème au niveau urinaire. Je change sa litière très régulièrement. Il va faire pipite normalement. Il a une odeur classique. Il n'a jamais eu de problème au niveau de ça. Donc je pense que le fait d'être dans un bon environnement et de lui donner à manger comme il faut, ça lui fait du bien. Je pense que Ultima n'est pas la meilleure nourriture au monde. Je pense qu'il doit y avoir des choses bio. vraiment plus spécifiques. Il faudrait que je regarde dans ma boutique bio au niveau de l'alimentation des animaux. Je n'ai jamais regardé. Mais c'est assez... Au niveau de la qualité, j'ai l'impression que c'est bien. Il saute dessus, il aime beaucoup, il mange, il ne rechigne pas. Au niveau du prix, c'est abordable. Ce n'est pas les moins chers, ce n'est pas les plus chers. Mais dans un sachet de 1,25 kg comme ça, on est dans les 5 ou 6 euros. Donc je trouve que c'est quand même un prix. Mais ça va. Et au bout d'un moment, je me dis qu'on leur doit bien ça. On les a adoptés. Au bout d'un moment, il faut faire un minimum d'attention à leur santé à ce type de bête. Et là, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est Perfect Fit, développé avec des vétérinaires d'un centre de Women's Center for Pet Nutrition. Ça doit être un truc étranger. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire attention, c'est prendre chat stérilisé ou chat d'intérieur. Parce que du coup, ils vont mettre plus de fibres, ils vont faire attention aussi à avoir moins de calories. Parce que c'est des chats un peu sédentaires quand même, qui font leur crise de folie le soir entre 23h et 6h du matin. C'est un quart d'heure de folie assez long, oui. Et donc du coup, il ne faut pas que ce soit trop gras, trop calorique. Parce que sinon, il va s'empater. Déjà que c'est un gros chat, je trouve. Un chat de 5 kilos quand même. Donc voilà, anti-boule de poils aussi. Moi, je lui fais de temps en temps, je lui achète de l'herbe à chat. Mais là, par exemple, j'en ai pas en ce moment. Donc, c'est quand même bien qu'il ait un apport de fibres pour éviter les refus de boules de poils et les étouffements. Les gens qui ont des chats d'intérieur comprendront quand ils entendent leur chat faire et que vous avez la boule de poils qui est coincée là. Donc voilà, le contrôle des odeurs au niveau de la litière. Ça, j'ai remarqué que selon certaines marques de litière, mon dieu, ils vous lâchent des perles là. Même si moi, c'est une litière fermée. Mais que même quoi. Que même, je trouve que des fois, ça sent fort. Donc là, c'est vrai que ça m'a fait... J'ai fait ouh là, on va tester ça, on sait jamais. Et le contrôle du poids de forme. Voilà. Celle-ci, c'est au poulet. Donc, c'est tout blanc. Ça s'appelle Perfect Fit. Nutrition complète pour une vie en bonne santé. Il y a 12 milliards de choses décrites derrière. Ils vous disent les proportions qu'il faut. Voilà. Il faut des proportions de 50 grammes pour un chat de 5 kilos, par exemple. Et pareil, sans colorant artificiel, sans toutes ces merdes. Et ils expliquent en fait que ces croquettes-là sont vraiment bien au niveau de l'antibou de poils. Parce qu'il y a des fibres, comme je vous ai dit. Contrôle des odeurs, parce que dedans, il y a du yucca shidigera. Pour aider à contrôler les odeurs de la litière. Contrôle du poids de forme, parce qu'il y a moins de 20% de calories par rapport à d'autres. Et moins de 15% de matière grasse par rapport aux croquettes classiques. Donc, du coup, voilà. Perfect Fit. De toute façon, maintenant, des goutes météphites. Même pour les chats. On va leur faire des salles de sport. On va leur mettre des petits goodies, des petits bandos. Ça va être magnifique. Donc, les 5 points importants par rapport à ces croquettes. Ces défenses naturelles, fortes, fonctionnement urinaire sain. Digestion saine, peau et pelage sain. Maintien du poids de forme et conditions physiques. Bon, celle-ci, je trouve qu'elle est... C'est un peu plus... Comment dire ? Le packaging. Vous voyez les phrases qui sont écrites. C'est un peu plus commercial. Mais je pense que ça peut être pas mal quand même. J'ai pas fait trop de recherches. Par contre, vous avez fait des recherches sur ça. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me le dire. Je peux avoir fait une erreur. Je peux m'être fait alpagué par le mot fit. Peut-être que ça sert strictement à rien. Mais, voilà. J'essaie quand même de faire un minimum attention à ce que je lui donne à manger. Bon, après, il y a ses petites gourmandises satisfaction. Ça, il faudrait que j'en trouve des plus naturels. Mais ça, c'est le petit truc... Pas tous les matins, mais on a notre petite routine où je lui en donne. Après, niveau litière, j'ai la Katsan classique. Je vous inclurai le packaging quelque part dans la vidéo. Pourquoi j'ai pris celle-ci ? Parce que c'est celle où il y va régulier. Il y va tout le temps. Parce que j'en ai testé d'autres où il allait me faire ses besoins dans la baignoire parce qu'il ne rentrait pas dans la litière. Je sentais que... Par exemple, la Katsan naturelle, la Katsan un peu avec des fibres ou des copeaux de bois. Celle-là, il y allait. Mais de temps en temps... Enfin, même régulièrement, il allait me faire ses besoins dans la baignoire parce qu'il n'aimait pas. Les odeurs étaient beaucoup moins captées. Il ne faut pas oublier que c'était un mâle. Et l'urine de Chamal, ça sent l'ammoniaque à donfle. Plus selon les styles de croquettes, ça sent encore plus fort. Et la Katsan verte là, le packaging vert, il n'en voulait pas quoi. Il n'en voulait pas. Les marques à moins cher, style Carrefour, c'est pareil. Il n'y va pas trop ou alors il rechigne plus facilement et très rapidement. En plus de ça, ne prenez pas les litières aromatisées aux chèvres, feuilles, lavandes ou ce genre de conneries. C'est néfaste pour les animaux. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont un odeur encore plus fin que nous. Ils détestent ça. Moi, je sais que quand j'ai testé ça pareil, il ne rentrait plus dans la litière. En plus de ça, le mélange de pipi, caca, lavande, ça fait un mélange. Comment vous dire ? Ce n'est pas le prochain Chanel que au niveau parfum. Moi, je mettais quand même une bonne épaisseur de litière. Moi, je sais qu'il adore gratter sans qu'il creuse un tunnel pour aller en Chine. Donc, c'est assez drôle. Quand je change sa litière, je vais nettoyer l'intégralité de la litière, que ce soit la pelle, le socle ou le toit. Je regarde par là parce qu'elle est là, en fait. Avec un spray que j'ai fait moi-même. Donc là, il est vide. Il faut que je le refasse. Mais ce n'est pas du tout compliqué. Vous allez prendre un spray. Vous allez y mettre un tiers de vinaigre. Vous allez y mettre une demi-pastille de Javel. Ça va mousser de ouf, donc faites attention. Après, vous allez compléter avec de l'eau et vous allez y mettre 5 gouttes de tea tree. Vous mélangez bien et c'est avec ça que je vais sprayer le bac à litière. Je vais laisser vraiment imprégner. Je vais essuyer et après, je vais rincer un peu à l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il y a du tea tree et du vinaigre. Les chats, ils n'aiment pas l'odeur du tea tree, du vinaigre, des huiles essentielles et des choses acides. Ils n'aiment pas. Mais comme ça, ça va laisser l'odeur de Javel. Et ça, les chats adorent. Une petite astuce, si vous avez des animaux en bas âge et qu'ils ont du mal à aller dans la litière ou qu'ils ont du mal à aller à certains endroits ou que vous ne voulez pas qu'ils aillent à d'autres endroits. Si vous voulez privilégier qu'il aille par exemple dans la litière, vous allez sprayer avec un peu de Javel dilué. Ils adorent l'odeur de la Javel, donc ça va les attirer. Et si vous ne voulez pas qu'il aille pisser sur votre canapé, vous allez prendre un spray avec par exemple des huiles essentielles de pain, d'orange ou autre. Et vous allez sprayer ça sur votre canapé. En fait, il ne va pas y aller. Il n'aime pas en fait. Ça va le rebuter. Donc, n'hésitez pas à faire ça. C'est une très bonne astuce. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Le spray, machin et tout. De temps en temps, quand il fait une bêtise, qu'il y a deux gouttes de pipi quelque part ou je ne sais pas, qu'il vomit ou quoi que ce soit. Les lingettes à la Javel, c'est très très bien pour nettoyer. Et la Javel n'est pas, enfin, forcément pas immense, de grosse grosse concentration. Mais la Javel diluée ne pose pas de problème au chat. Ce n'est pas critique pour lui. Ce n'est pas dangereux. Par contre, les huiles essentielles, il faut faire attention. Certaines plantes, il faut faire attention. C'est pour ça que moi, le tea tree, dans 250 ml, je ne mets que 5 gouttes, en fait, d'huile essentielle de tea tree. Et il n'y a jamais eu de problème. Ça fait 7 ans que j'ai suicide maintenant. Ça fera 7 ans en mi-décembre. Il n'y a jamais eu de problème. Il n'a jamais été empoisonné. Il n'a jamais été malade. Tout va bien. Il va bien. C'est un chat, je pense, que je vais garder très longtemps. Et j'espère, je veux que tu sois immortelle. Tu restes avec moi toute, toute. On va déménager. C'est un chat qui adore jouer dans l'eau. Enfin bref, ma mascotte, vous la connaissez. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je vais me prendre un minimum soin quand même. Et que j'aime bien faire attention, découvrir de nouveaux produits. Et je pense que je vais me pencher sur la nourriture le plus naturelle, le plus bio. Je vais voir aussi le coût que ça a. Parce qu'en France, c'est vrai que... Il y en a qui se font plaisir. Il y en a qui se font plaisir. Donc voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez ronronner ici. Machine à ronron. Donc voilà. C'est une vidéo où j'ai beaucoup tchatché. Mais en fait, il n'y avait pas grand chose à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu ce que vous faites pour vos animaux. Quel type de nourriture. La litière. Si vous avez des habitudes. N'hésitez pas à me le dire. Ça m'intéresse. Et voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501